Bon, laissez sa qualité, laissez-la tranquille, répondez à cette affirmation. Oui, d'accord. M. le Président, il y a un problème. Vous savez, vous aimez trop insister sur ça. Je vous le rappelle à tout moment. Laissez les personnes. Ils ont fait des déclarations. Défendez-vous, mais laissez les personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai bien compris. Voilà. Je continue. Mais vous insistez toujours dessus. Je continue. Ça, ça prend tout. Mme Yaïfa Toubaldi. Oui, maître. Merci bien, M. le Président. Mme Barry, à l'audience du 27 mars 2023, vous avez déclaré qu'avant, pendant et après les atrocités, le colonel Moussa Tchèvourou Kamara était sur les lieux, était présent. Est-ce que vous voulez confirmer ? Non. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 Et où ? Oui. M. le Président. Merci, M. le Président. Malheureusement, j'ai affaire à une mère, à une soeur. Quand c'est comme ça, je suis coincé. Si ce n'est pas un débat comme ça, je ne rentre pas dedans. Elle peut me gifler. Un peu mailleur, je ne peux pas répondre. Est-ce que vous étiez là, comme elle l'a dit ? Oui. Je reviens, M. le Président. Je vais me faire des petits trucs comme ça. C'est important. Ce que ce monsieur, madame, vient de dire, je pense qu'elle est la seule qui l'a confirmée ici. Elle est la seule qui a dit avant, pas d'an, après, que le Président était là. Elle était même où ? Comme elle est une mère de famille. Elle a des enfants. Elle a des trucs. Bon, laissez sa qualité. Laissez-la tranquille. Répondez à cette affirmation. M. le Président, il y a un problème. Vous savez, vous aimez trop insister sur ça. Je vous le rappelle à tout moment. Laissez les personnes. Ils ont fait des déclarations. Défendez-vous, mais laissez les personnes. Je continue. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai bien compris. Voilà. Je continue. Mais vous insistez toujours dessus. Je continue. Ça, ça prend tout. Je continue. C'est pour dire simplement que ce qu'elle vient de dire, c'est pas Kéborou. C'est pas Kéborou. De près ou de loin. Quand j'ai fini avec les leaders, comme M. Benkita l'a dit ici, j'ai pris mon voiture. Je suis parti. D'abord, CMS. Après, je suis revenu. Tout ça, c'est dans le même quartier. Je suis revenu chez moi. Me laver. Et jouer un peu avec ma fille. Et c'est vrai. Et après tant, d'entretemps, je suis ressorti. Et c'est vrai. C'est quand je partais maintenant que j'ai appris ta talque. Je suis revenu à apporter ma petite contribution pour pouvoir sauver au moins quelques éléments. Quand vous êtes sorti sur les images là, ça c'est chez vous ça. C'est à la maison ? Vous ne posez pas de questions. Oui, mais c'est moi. Alors, il y a été. Une autre question. Madame Barry, vous avez également déclaré que vous aviez une balle dans la tête. Le lendemain, on vous a trouvé un billet pour Dakar. A l'aéroport de Bessia, vous avez trouvé les colonels Moussa Tcheborokamara et Moussa Keita. Ils vous attendaient là. Oui, mais merci. Je les ai trouvés là-bas. Le vol a été annulé pour moi. Ce qui est dans ma tête, c'est jusqu'à présent, c'est parce que ça fait 15 ans que je ne peux même pas maîtriser. C'est bon. Voilà, c'est ce qui est là comme ça. Ça fait 15 ans que je ne maîtrise pas. Vous avez vu le colonel Moussa Tcheborokamara ce jour à l'aéroport ? Avec Moussa, quel gros tour à l'aéroport ? Très bien avec Moussa Tcheborokamara, mon colonel. Merci beaucoup. Je pense que ma soeur ne me connaît pas. D'abord, je lui ai dit que j'étais en tenue verte et en dérivée. Donc, vous avez oublié ça. Donc, par rapport à Moussa Keita, M. le Président, je vous dis que Moussa Keita et moi n'avions jamais fait une mission conjointe, une mission commune. Regardez un peu nos fonctions. Regardez un peu nos fonctions. Ministre secrétaire général du CNDD, secrétaire d'État anti-drogue, aucune mission ensemble. Et mieux que ça. L'aéroport, à l'époque, c'était Bangali, si je ne me trompe pas le nom, qui était là-bas. Qui était là-bas. Et qui était le commissaire de l'aéroport. Demandez ceci. Comme l'aéroport qui était là-bas, douane tout, 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 tout. Si ce jour ou le lendemain, je ne sais pas quel jour, elle veut indiquer, moi j'ai été à l'aéroport pour une supposée mission d'interdire cette femme s'embarquer pour aller se traiter à Dakar. C'est grave comme accusation. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai dit que, après ce procès, d'autres procès vont suivre. Parce que moi, je vais porter plainte. C'est une accusation fortuite. Je dois m'étirer tout. c'est C'est mon mari qui est décédé et Dieu est mon témoin aussi. C'est moi qui vous ai vus, j'ai eu peur, je me suis retourné. Oui, M. le Président, les leaders... C'est bon, parce qu'elle n'a pas dit de nouvelles choses. Une autre question. Les leaders... C'est bon, s'il vous plaît. Une dernière question, peut-être. En réponse à l'une des questions des avocats des partis civils, vous avez indiqué que si le colonel Mouchat Chebouro-Kamara n'était pas venu au stade ce jour, il n'y aurait pas eu un tel procès. Le avocat est dit, il n'y a pas eu un stade. Oui, c'est lui qui est parti, il nous a même insulté. C'est moi qui détenais le drapeau avec une autre femme devant. Quand j'ai saigné de la tête, c'est le drapeau-là que j'ai imbibé ici, pour prendre le sang. C'est ce que j'ai appuyé avec ce drapeau-là jusqu'à la maison. Mon colonel, c'est vrai, ça ? Oui, mais ça, c'est un autre aspect. Maintenant, l'injure s'est ajoutée. Il faut vous dire simplement que les gens racontent ce qui vient dans leur tête. Et moi, ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Et quand un avocat l'a posé la question ici, quand il a dit, oui, s'il ne venait pas ce jour-là au stade, aujourd'hui, on n'aurait pas parlé dans ce procès. Je voulais simplement dire à ce nouveau-là. Moi, je ne dis pas parce que c'est la méconniscence du droit, ou bien la méconniscence de Dieu, mais ce que j'ai fait ce jour-là a été salué. La preuve est que, Maman Dou, Bagoury, le grand frère, a dit ici, et qu'il me reconnaîtra ça à vie. Ça, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant pour moi. Peu importe ce que les autres vont dire. C'est bon. Je vous remercie, M. le Président. Ministère publique. C'est bon, Mme. Ministère publique. Parti civil. Vous pouvez disposer, Mme. Merci. M. Alphamadou Baldé. Alphamadou Baldé. Vous avez dit divers. Numéro 4. M. Baldé. Oui, Maître. À l'audience du 4 avril 2023, vous avez déclaré que que c'est sur le colonel Tchéboro qu'on vous a enfermé. N'yandé n'y avril, donc, mais l'année suivante. Avant ça. Il nous a dit que le colonel Tchéboro était en train de se couler. C'est comme ça. Vous y avez fait 4 jours, 4 jours dans les locaux. Vous n'avez pas mangé. Vous étiez privé de manger, de soins. On vous frappait à tout moment, torturé. Vous dites avoir aperçu le colonel Moussa Tchéboro. M. Baldé. On n'y a mal. Il y a de l'été. Non, on y est. On y est. On y est. Mais il y a l'un. Il y est. Il y est. On 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 y est. Un grand frère qui s'appelle Célo. Il est décédé. Mon colonel, avez-vous rencontré un certain Célo ? Merci, M. le Président. On me parle de pas de Célo. D'abord, demandez si je le connais, s'il a été chez moi. Lui, de près ou de loin, il n'y a pas été dans mes locaux. C'est lui qui a pas de 73, là, 73 personnes. L'autre part de 54, c'est qu'il y a 130 et quelques. C'est très grave. 130 à peu près. C'est très grave. Un petit local comme ça, c'est très grave. Ce monsieur, je ne le connais pas. Il n'a jamais été chez moi. Et tout ce qu'il dit, n'est que du poutin. Il a entendu ailleurs. Ah ! C'est lui qui peut dire ça. C'est pas ce que moi j'ai dit. Je l'ai terminé, M. le Président. Merci. Ministère, le public. Parti civil, vous pouvez disposer, monsieur. Voilà, pratiquement, je ne sais pas si la partie civile a fait venir d'autres personnes. Oui, allez-y. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. On avait appelé Mamadi Kondé, mais je pense que c'est une erreur de maître Soukvogui. Il s'agit de Ousmane Kondé. Je ne sais pas s'il peut confirmer. comment vous vous rendez quand vous vous êtes rendu compte que c'est une erreur ? Parce que c'est lui qui est passé à cette barre qui s'appelle Ousmane Kondé. Merci. Il y a Mamadi Kondé qui est passé aussi à la barre de ce tribunal. Oui, sauf erreur. Mamadi Kondé est passé ici à l'audience du 17 avril 2023. Merci. Vous pouvez vérifier. Autant pour moi, alors. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous aient fait venir ? Ce sont ces personnes qu'on avait prévues ce matin parce qu'on pensait que de l'autre côté du collectif, le collectif de maître Hamidou, il envisageait envoyer quelques personnes qui se figurent sur sa liste. Maintenant, demain, si vous permettez, nous enverrons une vingtaine de personnes. Je vous remercie, M. le Président. Faites-nous venir toutes les personnes que vous pouvez. Entendu, M. le Président. Toutes les personnes que vous pouvez faire venir. Très bien. Merci. Les deux parties, parce que je ne sais pas s'il y a des personnes qui se retrouvent chez maître Hamidou. Oui, mais elles ne sont pas nombreuses. Il y a deux ou trois personnes seulement chez maître Hamidou. l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada